Place à présent à la page entretien de ce journal, nous recevons sur ce plateau le professeur Abdelai Diabaté, chercheur principal de Target Malaria Burkina Faso. Il a été récemment désigné comme l'un des dix lauréats mondiaux du prestigieux prix Falling Walls pour la science et l'innovation grâce à ses recherches novatrices sur les moustiques génétiquement modifiés. Bonsoir professeur. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Félicitations déjà pour ce prix. Merci beaucoup. Alors dites-nous, que représente ce prix pour vous et pour le monde de la recherche ? Alors je dois dire d'abord en fait que c'est une satisfaction personnelle pour moi et pour mon équipe toute entière. Mais au-delà je dirais également une satisfaction pratiquement pour l'IRSS, le CNRST, et pratiquement le monde de la recherche au Burkina Faso, parce que c'est extrêmement gratifiant de voir en fait que les activités que nous menons puissent être reconnus sur une tribune aussi internationale qu'est le Falling Walls. Donc on ne peut vraiment que s'en réjouir. Le Falling Walls, qu'est-ce que ça représente ? Dites-nous, c'est quel prix ? Qu'est-ce que ça vaut ? Alors le Falling Walls, il faut dire en fait que c'est d'abord une fondation internationale en fait qui est basée à Berlin. Et l'objectif de cette fondation justement en fait c'est d'oeuvrer pour la science, voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'ils peuvent connecter tous les différents pans de la société de manière à ce que toutes les innovations effectivement qui sont entreprises de gauche à droite puissent être connectées d'une certaine façon et puis avoir un impact extrêmement important au niveau de notre société. Et donc pour ce qui nous concerne, les activités spécifiques que nous nous menons ont été jugées vraiment extrêmement utiles et pouvant avoir un impact extrêmement important dans le futur dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Et c'est pourquoi ce prix nous a été décerné. Il faut dire que vous êtes le seul Africain dans cette catégorie à avoir été lauréat. Dites-nous, quels sont les travaux de recherche qui vous ont valu ce prix ? Alors il faut dire que c'est le caractère unique et innovant effectivement des activités de recherche dans le cadre du projet Target Malara que nous menons contre le paludisme effectivement qui nous a valu ce prix. Alors je pense qu'en fait que c'est presque inutile ici de dire sur ce plateau que le paludisme constitue un problème de santé publique majeur en Afrique au Burkina Faso et nous le vivons tous évidemment au quotidien. Mais ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est que le paludisme affecte à peu près 200 millions de personnes par an avec à peu près 600 000 cas de décès par an. Et ceci vraiment en fait n'est pas une statistique vraiment juste collectée de façon aléatoire sur nos bouts de papier. Ça affecte énormément de familles. Et les outils conventionnels que nous avons à notre disposition aujourd'hui malheureusement ont atteint leurs limites protectives. Et il est extrêmement important, la communauté internationale a reconnu que sans l'apport d'outils innovants, il serait vain de penser en fait qu'on peut éliminer le paludisme un jour ou l'autre. Ce n'est même pas une question d'argent. Et donc c'est dans ce sens-là justement qu'il faut innover. Et Target Malaria est justement exactement dans cette dynamique où nous exploitons en fait les avantages et les avancées technologiques dans le domaine de la biologie moléculaire pour pouvoir développer en fait des moustiques génétiquement modifiés qui à terme lâchés sur le terrain pourront effectivement affecter la fertilité des moustiques sauvages sur le terrain et donc réduire la densité et ce pourra effectivement avoir un impact extrêmement important sur le paludisme. Et justement concernant ce projet Target Malaria, dites-nous à quel stade nous en sommes avec les recherches ? Ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle. Tout à fait. Il faut dire en fait que le projet a commencé au Burkina pratiquement depuis 2012. Et si vous voyez en fait que ça prend du temps, ce n'est vraiment pas sur les aspects techniques. Il y a énormément en fait d'éléments constitutifs et fréquemment qui constituent ce projet. Et nous avons trois grandes phases. La première phase a été achevée en 2019 avec le lâché à petite échelle de moustiques génétiquement modifiés mal stériles, non jean drive sur le terrain. Et nous sommes à la deuxième phase en ce moment où on a les moustiques génétiquement modifiés. La deuxième lignée au labo que nous sommes en train de tester. Et après une fois que ça sera fini, on va passer à la troisième phase avec le produit final qui pourra être lâché pour avoir un impact non seulement au Burkina, mais dans toute l'Afrique. Parlons du paludisme. Ce qui fait actuellement l'actualité au Burkina Faso, c'est plutôt la dengue qui fait actuellement des ravages. On parle déjà d'une cinquantaine de morts. C'est très élevé, c'est déjà au stade d'épidémie. Dites-nous, comment on peut expliquer cette flambée justement de la dengue ? Et sur la question de la recherche, qu'est-ce que la recherche justement peut rapporter pour essayer de permettre aux populations de promenir de cette maladie ? Qui jusque-là, ces populations font une confusion entre le paludisme et la dengue, ce qui est parfois l'origine des taux de décès élevés ? Vous avez fait très bien de le souligner parce qu'il y a une différence fondamentale entre le paludisme et la dengue. Je pense que quelquefois les gens font l'amalgame quand ils parlent de paludisme. Il n'y a pas une maladie qui s'appelle paludisme. Le paludisme est transmis par les piqûres de moustiques infectés d'anophèles. Alors que la dengue est transmise par les piqûres infectés de moustiques du genre Aydès. Donc ces deux moustiques sont complètement différents, non seulement dans leur morphologie, mais également dans leur biologie. Et la maladie en elle-même aussi, les deux maladies sont complètement différentes parce qu'une est virale et puis l'autre est parasitaire. Alors pourquoi nous avons ces flambées ? Il faut dire d'abord en fait qu'on a le problème de changement climatique, ça c'est déjà le premier élément. Mais le deuxième élément extrêmement important, si vous voyez effectivement ces 20 dernières années, il y a une intensification du trafic entre le continent africain et les autres continents, tels que l'Asie et puis l'Amérique latine, où cette maladie effectivement s'évite depuis un bon bout de temps. Alors vous comprenez très bien que quand les gens y vont et qui sont infectés par ce moustique, ils prennent effectivement le virus qui rentre au pays, alors que le moustique qui peut transmettre cette maladie en Afrique existe déjà sur place. Donc une fois effectivement que le virus arrive ici sur place, évidemment ça ne fait que s'amplifier. Et malheureusement c'est ce qu'on constate et ce n'est pas seulement au Burkina, je peux vous dire en fait que déjà en 2017, il y avait des flambées épidémiques qu'on avait en Angola, pratiquement toute la bande effectivement qui existe en Afrique de l'Est, que ce soit la Tanzanie, Kenya, l'Ouganda, pratiquement tous ces pays-là effectivement ont connu ce problème-là. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire actuellement ? Il faut dire en fait que d'abord c'est une question de salubrité parce que ce sont des moustiques qui piquent plus ou moins dans la soirée et donc les outils conventionnels qu'on a, que ce soit les moustiqueurs ou la pulvération intra-domiciliaire, peuvent d'une certaine façon affecter mais vraiment de très très moindre effet. Il est extrêmement important effectivement d'avoir une très bonne salubrité aux alentours des maisons pour pouvoir détruire les gîtes de ces moustiques. Mais extrêmement important, il faut savoir en fait que dans le domaine de la recherche aujourd'hui, il y a carrément de nouvelles technologies qui sont mises en place avec ce qu'on appelle le système Wolbachia qui est une bactérie intracellulaire effectivement qui se retrouve chez le moustique et qui peut empêcher le développement du virus ou alors même effectivement affecter la fertilité du moustique. Et donc ces recherches-là sont suffisamment avancées à travers le monde aujourd'hui et les résultats pratiquement sont utilisés dans d'autres contrats aujourd'hui même comme des outils de l'île et très prochainement certainement on va avoir ici aussi au Burkina Faso ici pour nous aider effectivement à gérer le problème. – Un mot sur la recherche au Burkina Faso, là ce qu'on entend c'est que la recherche n'est pas suffisamment financée alors que les défis sont très importants. Aujourd'hui parlons de difficultés, de défis, qu'est-ce qu'on peut retenir ? – Exactement, oui comme vous le dites si bien effectivement la recherche c'est un parent pauvre je dois le dire malheureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de financement ni d'infrastructures effectivement en Afrique, ça tout le monde le connaît mais je pense que l'élément qui est vraiment le plus important ici c'est que dans la plupart des pays africains pratiquement en fait la recherche est regardée en fait pratiquement comme un luxe, ce qui est loin vraiment d'être le cas parce qu'aucun pays aujourd'hui que nous connaissons qui a vraiment suffisamment développé n'a pu se développer vraiment sans la recherche. La recherche est fortement au cœur du développement socio-économique et il est extrêmement important effectivement pour tous les pays africains d'en prendre conscience et de voir effectivement qu'on doit mettre les moyens nécessaires. Malgré les moyens limités effectivement de l'État burkinabé on doit admettre quand même qu'il y a un accompagnement parce que tel que je vous l'ai dit, nous avons par exemple créé aujourd'hui des centres d'excellence sur la base de financement que l'État burkinabé a pris en prêt avec la Banque mondiale pour pouvoir mettre en place effectivement un certain nombre de centres d'excellence que nous pilotons. Et donc un des centres que nous pilotons en collaboration avec l'Université Nazibuni porte sur les maladies à transmission vectorielle qui a vocation effectivement de pouvoir former l'élite africaine sur les questions de la transmission vectorielle. Merci bien professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation, cet exploitateur. Je rappelle que j'étais avec le professeur Abdoulaye Diabaté, chercheur principal de Target Malaria Burkina Faso. Il a été récemment désigné comme l'un des 10 lauréats mondiaux du prestigieux prix Falling Walls pour la science et l'innovation. Merci professeur, vous restez avec nous pour la suite de ce journal.